Autre manifestation de la nocivité invraisemblable du marxisme-léninisme stalinien qui reste au cœur des pratiques de la gauche française, qu'ils soient socialistes ou communistes. Nous demeurons aujourd'hui avec Fabien Roussel, le parti communiste est candidat à être le vrai parti socialiste, la gauche responsable, pas les excités de FI, féministes mais dans les excès de centaines de Rousseau, etc. Avec une fierté de militants communistes, je suis communiste, je souffre de cette fierté d'avoir enfin quelqu'un qui parle dans les médias, qui entendent, mais j'ai sûr que c'est un bon client des médias dominants. Puisqu'il met en cause la lupesse, parce que c'est un partisan de l'union de la gauche contre l'union populaire, c'est le discours de Léon Blum au congrès de Tours. Je maintiendrai la SFIO comme gauche responsable face aux excités communistes. Nous en sommes là, candidat à être le vrai parti communiste puisqu'il a disparu l'autre. Ça va être nous. Je le dis sans joie, parce que Roussel sera réélu haut la main, dans un parti en déclin qui regroupe essentiellement des retraités. J'ai la moyenne d'âge de ma section, j'ai 76 ans. Tout cela pour bien montrer, encore une fois, l'État où nous arrivons dans une culture fondamentalement sociale-démocrate. dont le mantra, c'est « il n'y a pas de déjà-là communiste dans le capitalisme ». Le communiste, c'est pour demain. Ce n'est même pas pour demain, c'est pour après-demain. Un autre témoignage de la nocivité de cette cécité sur le déjà-là communiste. Nous avons actuellement au Parti communiste un programme qui propose pour les retraités 75 % du salaire net pour une carrière complète, avec possibilité pour les fonctionnaires du salaire net des dix meilleures années. Avec possibilité pour les fonctionnaires qui le choisiraient, d'avoir également 75 % de leur salaire net des dix meilleures années, mais en incluant dans le salaire net les primes qui ne sont pas incluses dans le salaire qui compte pour la retraite dans la fonction publique. Notre effondrement idéologique est tel que nous en sommes là. Toute la retraite a été construite par les communistes. Maurice Thorez, comme ministre d'État chargé de la fonction publique, dans la loi d'octobre 46. Ambrose Croizat, comme ministre du Travail, transposant dans le régime général qu'il crée en 46, par subversion de la sécurité sociale patronale omniprésente en 45. En se posant dans le régime général, la pension de fonction publique comme salaire continué. Que la pension de fonction publique soit un salaire continué, c'est évident, puisque les fonctionnaires sont titulaires de leur grade et que le grade ne s'éteint pas dès que la fin du service. Un professeur certifié, un colonel ou un ouvrier d'État le reste jusqu'à sa mort. Et donc, il est payé jusqu'à sa mort. Dissociation du salaire et de l'emploi. Attribution du salaire à la personne. Prémisse du communisme, par lequel nos personnes ne sont plus suspendues à l'aléa de l'emploi. Et non seulement plus suspendues à l'aléa de l'emploi, parce que la sécurité n'est qu'un des éléments du communisme. Reconnue comme qualifiée, c'est-à-dire comme en capacité de décider de la production. Évidemment qu'ils le sont jusqu'à leur mort, les fonctionnaires. Et c'est pour ça que la pension de retraite, c'est la poursuite du dernier traitement. À 75% du brut, bien sûr, afin que ce soit 100% du net. Et c'est sur ce modèle que Croisat construit en 46, contre vents et marées, avec un refus patronal absolu qui se traduit dès 47 par la naissance de la GIRC, en riposte à l'initiative de Croisat de 46. construit le régime général avec une pension qui est sur le modèle de celle des fonctionnaires. C'est la poursuite d'un salaire de référence, sans tenir aucun compte des cotisations.